Oui, la priorité parmi les 10 grandes orientations, c'est augmenter l'attractivité économique du territoire. Lamentinois, afin de permettre aux jeunes Lamentinois et aux jeunes Lamentinoises de pouvoir travailler au Lamentin autour de deux grands pôles d'activité qui sont le pôle d'activité de Jola et le pôle d'activité à Sainte-Rose à Nolivier en travaillant dans un schéma de coopération intercommunale entre le Lamentin et Sainte-Rose avec deux maires qui se connaissent et qui s'apprécient, ce sera moi-même et Adrien Baron sur la coopération entre ces deux zones avec notamment le nouveau franchissement du pont de Laboucan qui permettra de relier très facilement ces zones d'activité. Je veux faire en sorte que l'attractivité du territoire économique et écologique puisse permettre l'employabilité des jeunes Lamentinois trop souvent laissés au pied des immeubles collectifs qui ont fleuri sur le territoire de Lamentin, mais ce sont aussi des poches de paupérisation, des poches de pauvreté, des poches de désœuvrement qui encouragent la délinquance. Alors je veux créer le Conseil des droits et devoirs des familles également pour travailler sur la cohésion sociale. Quand un jeune décroche, un jeune Lamentinois va décrocher qu'il sera, par exemple, un perturbateur dans le système éducatif, je veux qu'en plus que le Conseil des droits et des devoirs de la famille puisse le recevoir, lui rappeler, faire des rappels à la loi au lieu de lui mettre un bracelet, au lieu de faire du travail d'intérêt général, prévenir vaut mieux que guérir. Mettre en place des dispositifs de prévention de la délinquance sur le territoire Lamentinois, mais donner une vision également à la jeunesse formée de Lamentin, parce qu'il y a des jeunes brillants Lamentins. On vient de voir la jeune Linda Chalder, chercheure sur le Covid long, donc aussi, sur lequel je veux mettre ces compétences-là au service d'un Lamentin en action.